Si vous êtes à la recherche d'un mobile au meilleur rapport qualité-prix pour rester à jour en termes de performance, tout en ménageant votre portefeuille grâce à leur prix maîtrisé, nous vous avons déniché un top des meilleurs modèles disponibles en tenant compte, dans leur ordre, de leur rapport qualité-prix. Vous êtes prêt à découvrir quel sera le meilleur smartphone qualité-prix de 2020 ? Alors on y va ! Comme d'habitude, on indique dans la description les liens vers les prix et caractéristiques des différents modèles qu'on vous présente dans la vidéo. Jetez-y un coup d'œil, les prix seront plus à jour et il y a parfois des bonnes promos. Profitez-en ! Top 5 Xiaomi Mi Note 10 Originellement pensé pour la photo, ce modèle se pose finalement comme une solution très polyvalente, capable de rivaliser avec de nombreux smartphones de la gamme supérieure. Les tâches sont gérées par un processeur Snapdragon 730G couplé à 6Go de RAM. Cela le rend flexible pour correspondre à la plupart des utilisateurs grâce à ses performances équilibrées, même s'il n'est pas au niveau du 865 et sa débauche de puissance. L'affichage est assuré par une dalle AMOLED de 6,5 très qualitative. Après un passage par les paramètres, température sur chaud, profil par défaut, elle offre une très bonne colorimétrie. En plus, grâce à sa luminosité élevée et une réflectance contenue, elle est parfaitement utilisable en extérieur ensoleillé. Grâce à son module photo composé de 5 capteurs, le Mi Note 10 propose une solution pour chaque situation. Il ajoute en prime une autonomie élevée et un processeur dont les performances conviennent à la plupart des utilisations. Contrairement au Realme X2 Pro, s'orientant essentiellement sur les performances, ce modèle mise sur la photographie. Cela lui a permis de devenir notre meilleur choix dans notre vidéo dédiée au smartphone photo. On met le lien dans le coin. Ses avantages Les photos exceptionnelles L'écran magnifique La charge rapide Et son inconvénient par contre Une puissance un peu limite Top 4 Apple iPhone SE 2020 Seconde génération du smartphone abordable selon Apple, il opère un mélange entre l'iPhone 8 et des composants de toute dernière génération. En conséquence, il présente une puissance de premier ordre dans un format compact. Tout comme son grand frère, il profite donc de l'A13 Bionic et de ses qualités reconnues couplées à 3Go de RAM. Il peut aussi accéder au Wi-Fi 6 et rivalise avec les meilleurs en termes de performance. L'écran est ici composé d'une dalle IPS mais limitée à 4 pouces 7, comme sur l'iPhone 8. Il est aussi qualitatif que celui de l'iPhone 11 avec un Delta E limité à 1.4, des contrastes élevés, les 638 sur 1 et le True Tone. La luminosité est excellente, tendance à valeur minimale que maximale. Derrière son design un peu daté, le nouvel iPhone SE cache le tout dernier processeur de la marque. Il offre donc un niveau de performance très élevé tant pour le jeu que la navigation. Cependant, la partie photo est un peu en deçà des modèles récents et la batterie est un peu moins durable. Ses avantages Le prix La puissance Et son inconvénient La batterie aurait pu être plus conséquente Et la qualité photo en deçà du reste de la gamme. Top 3 Samsung Galaxy A51 Le successeur du A50 reprend une recette gagnante et la perfectionne encore en se posant comme un smartphone classique mais qualitatif. En prime, il est bon en photo et une autonomie élevée. La marque a équipé son A51 d'un Exynos 9611, couplé à 4Go de RAM et un stockage de 128Go. Extensible via microSD, ses composants offrent de bonnes performances au quotidien avec une fluidité à toute épreuve. Il s'en sort même avec les honneurs en jeu, bien que des concessions soient parfois nécessaires. Côté écran, vous avez droit à une dalle à molette de 6 pouces 5, foulage des plus. Il s'agit d'une très bonne solution dont le rendu est agréable avec des couleurs gratifiantes, un bon niveau de détail et une luminosité plus que suffisante. Certes, la colorimétrie est perfectible, mais un passage par les paramètres, mode vif avec température plus chaude d'un cran, pallie vite au problème. Cette entrée de gamme n'est certes pas la plus puissante de ces catégories, mais lorsque l'on s'attarde sur ses qualités, elle constitue tout de même une excellente alternative. Le A51 se présente comme une solution au design soigné dont l'écran est excellent. Il profite en plus d'un quadruple module dédié à vos clichés favoris au bénéfice de sa polyvalence. Ses avantages Le rapport qualité-prix pour un Samsung Un très bel écran Et la qualité photo pour le prix Sans inconvénient par contre Le rapport performance-prix un peu en deçà de la concurrence Top 2 Xiaomi Redmi Note 8 Pro Proposant des performances élevées et un design premium, ce modèle est le parfait exemple pour prouver qu'on peut trouver un smartphone petit budget polyvalent. Côté performance, ce smartphone chinois contient un processeur Helio G90T combiné avec 6Go de RAM. Il dispose d'une fluidité à toute épreuve et vous suivra dans toutes vos activités, que ce soit pour surfer le web ou jouer à vos titres favoris sans grosse concession. D'après plusieurs tests, il se place même au niveau des produits de la gamme supérieure. Son écran repose sur une dalle IPS de 6 pouces 53, de résolution Full HD+, 2340 x 1080 pixels. Après un passage par les paramètres pour activer le mode par défaut, il offre un très bon calibrage et une luminosité utilisable en toutes circonstances. Si vous ne faites pas cette modification, vous bénéficierez de résultats décevants qui ne rendront pas justice à cette dalle. Avec son Note 8 Pro, Xiaomi continue sur sa lancée des smartphones au rapport qualité-prix très intéressant. Successeur du reconnu Redmi Note 7, ce modèle ne manque pas de qualité, avec notamment un processeur performant, une qualité photo plus que correcte et une endurance de haut niveau. Il a tout pour plaire, surtout après un petit passage dans les paramètres pour tirer le meilleur parti de son écran. Ses avantages Le rapport qualité-prix Le rapport performance-prix Et son autonomie Son inconvénient par contre Les réglages de base en demi-teinte, mais c'est vite réglable. Top 1 Realme X2 Pro Voici un produit qui fait de l'ombre haut de gamme en offrant l'un des meilleurs niveaux de performance disponibles actuellement pour un prix bien moins élevé. Un vrai flagship killer. Niveau performance, il reprend l'excellent Snapdragon 855 Plus, couplé au choix à 6, 8 ou 12 gigas de RAM. Ce combo, aidé par une très bonne optimisation logicielle, déjà vu sur le Realme 3 Pro, le place parmi les smartphones Android les plus puissants. Grâce à cela, il peut traiter toutes les tâches que vous lui confierez, que ce soit en utilisation standard ou avec des jeux gourmands. Nouveau venu dans le monde du smartphone, Realme chasse sur les plates-bandes de Xiaomi. Avec le X2 Pro, il propose un smartphone qui écarte toute concurrence, en offrant des performances de premier ordre et une qualité globale de haut niveau. Grâce à cela, il détrône le Mi 9T Pro longtemps inégalé. Ses avantages Le rapport performance-prix L'écran OLED 90Hz L'autonomie Et son inconvénient La photo moins convaincante En conclusion, nous avons donc Le Xiaomi Mi Note 10 Le Apple iPhone SE 2020 Le Samsung Galaxy A51 Le Xiaomi Redmi Note 8 Pro Et le Realme X2 Pro Voilà qui conclut notre top des smartphones au rapport qualité-prix le plus intéressant. Et vous, lequel allez-vous choisir ? Dites-le nous dans les commentaires et sur nos Facebook et Instagram. On met leurs liens ainsi que ceux des prix et caractéristiques dans la description ci-dessous. Et si vous avez aimé ce top, cliquez sur le pouce bleu et abonnez-vous. Et faites-moi sonner cette petite cloche si vous voulez être notifié à chacune de nos nouvelles vidéos. Et sur ce, à la prochaine sur la chaîne des Ténysheurs. Sous-titrage ST' 501